Asseyez-vous sur un coussin bien ferme, le dos bien droit, en silence, immobilité stricte. Et soyez attentifs à ce qui passe, c'est le présent. Les choses ne sont pas si simples. Par exemple ? Seul le présent existe. Qu'est-ce donc que le temps ? C'est un instant. C'est extraordinaire. L'humanité est absolument obcecée par la passage du temps. Ce temps a toujours été linéaire, basé sur notre chronologie, basé sur le tic de la clock. Ce temps est devenu plus précieux, parce que nous avons moins et moins de temps pour faire la prochaine révolution. À l'internet, l'espace desaparece et le temps est instantané. Le présent sera éternel et mutant le temps. Et ça, je crois que ça change considérablement notre vie, et je dirais notre accès au bonheur. Dès que je nais, dès que j'arrive sur Terre, j'arrive pour mourir. Second by second, minute by minute, hour by hour, year by year. Pourquoi nous devons accepter ça ? Le plaisir est associé à la existence et à la finitude. C'est ce qui est le grand défi. Nous devons devenir une combinaison de humains biologiques et de la technologie que nous créons. Criarions un type de défi social inédit dans la histoire de l'humanité. Les qui mourent et les qui ne mourent. Nous devons toujours décider qui nous allons aimer, quels projets nous allons travailler, quels livres nous voulons lire, quels langues nous voulons apprendre. Juste parce que nous vivons dans ce temps finit, que nous essayons, de quelque sorte, nous essayons, de quelque sorte, dribler ce limite temporal. Poèmes, sinfonies, littérature, la recette qui va de génération en génération, de la famille. Toutes ces créations sont créations qui peuvent existir hors du temps. Un retour au monde, avec les scientifiques, les scientifiques, les artistes, les chercheurs et les religieux en recherche de la réponse. Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Si tu continues à vivre le temps comme tu le vivais avant, ce film est inutile pour toi et pour tous.